Salut à tous c'est Lado Vintage et aujourd'hui on va parler PAL avec le Pumpkin Autumn Challenge Alors aujourd'hui je vais vous montrer ma PAL pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauze du 1er septembre au 30 novembre Je ne vous donne pas d'explication sur le challenge, je pense que suffisamment de monde le connait et au pire je vous mettrai en barre d'infos la chaîne et je vous laisserai aller voir pour avoir plus de renseignements Donc ce qui est bien dans ce challenge, alors à la base je ne voulais pas trop le faire moi parce que je ne sais pas je ne l'ai jamais fait, je n'étais pas sur 3 mois je trouve que c'est long et on est venu me demander si je le faisais et au final je dis oui pourquoi pas allons-y Alors je ne sais pas si je le ferai du 1er septembre au 30 novembre parce que entre temps au mois de novembre il y a le Black November de Séverine, il est bien ce livre et celui-là je le fais tous les ans C'est le seul challenge que je respecte et que je fais vraiment régulièrement Enfin bref, du coup je vais vous montrer ça, ce qui est bien avec le pack de Guimauze c'est qu'on peut mettre livres, jeux vidéo, films, donc ça parle à vraiment beaucoup de monde Donc moi j'ai décidé de mettre des livres et également des films, donc je vais vous montrer tout ça Je ne sais pas si je vais vraiment tout vous expliquer en détail sur les livres et tout parce que sinon la vidéo va durer 20 ans Donc concernant les livres vous verrez des nouveautés que normalement vous verrez dans le book haul prochainement Des livres que j'ai déjà mis dans des anciennes pales parce que moi Laurent ne respecte pas tout le temps ces pales La preuve, la pâle de l'été c'est un désastre que je vous avais montré au final je n'ai pas vraiment respecté Et les films, il y a beaucoup de revisionnages, c'est des films que j'ai déjà vu mais que j'aime beaucoup Et le principal c'est de prendre du plaisir, j'en ai déjà pris beaucoup à faire cette page, je me suis un peu arraché des cheveux, vous voyez un appui Le challenge est composé de 4 menus, automne frissonnant, automne douceur de vivre, automne enchanteur, automne des mystères Oui tout est là donc je tourne la tête On va déjà commencer par le premier, donc automne frissonnant, j'ai ma petite antisèche Donc la première sous catégorie c'est Gare Gare à la main de la gloire Donc les mots clés sont voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante Alors en livre, premier livre j'ai choisi Loki de Lily Fox, je vous l'avais présenté quand j'étais allé au festival du Dormantastique Et il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé, qui avaient vraiment flashé sur ce livre là et qui voulaient en savoir plus Donc j'ai dit il va falloir que je le lise assez prochainement pour vous faire ma critique perso Donc je vais le mettre dans ce pack Donc ici on parlait d'étranges phénomènes qui se produisaient dans un vieux immeuble Et il y a une fille, Abigail et son chat Loki qui viennent d'emménager Et les habitants ils sont tués donc les uns après les autres Et ils sont remplacés par des nouveaux locataires et personne n'est capable de savoir pourquoi en fait Et du coup Abigail décide de mener l'enquête Et son chat Loki se retrouve quant à lui projeté au coeur d'événements qui le dépassent et qui font de lui un être à part Donc on est sur les amoureux des chats, je pense que ça peut vachement vous parler Donc à voir, c'est un roman adulte, j'avais demandé à l'autrice, elle m'a dit que c'était adulte parce que c'était quand même un peu flippant Donc c'est aux éditions Sydney Laurent J'ai également mis deux bandes dessinées, donc deux comics Donc des comics X-Files Donc le premier c'est des enquêtes inédites je crois parce qu'il y a plusieurs séries en fait Et l'autre série c'est les affaires non classées du FBI Parce que vous voyez c'est écrit The X-Files 1 Et là c'est marqué The X-Files Archive 1 Donc le dessin, je vais vous montrer le dessin, c'est pas une qualité réprochante Autant les couvertures sont absolument magnifiques Autant à l'intérieur Mais ceux qui comme moi étant un dos achetaient le X-Files Magazine On avait des BD dedans Et c'est un peu le même graphisme C'est pas très très beau, je l'avoue Mais si on peut retrouver, vous voyez là vous avez Skinner et Mulder On peut pas dire que ce soit non plus Et là vous avez Scully, allez où la petite Scully ? Elle est là Voilà le graphisme qu'à l'intérieur n'est pas le même que l'or Mais j'ai envie de découvrir tout ça Il y en a plusieurs de sorties Alors moi j'ai essayé de trouver sur Vinted Même que le monsieur n'était pas très gentil Parce que mes amis dans une pauvre enveloppe sans papier bulle Il m'a défoncé le truc Mais voilà Ah oui je vous ai pas dit du coup Donc ça je l'ai choisi pour horreur épouvante Et l'orbe c'est la même chose Et pour accompagner ces lectures là J'ai choisi comme film Jusqu'en Enfer de Sam Remy Alors que j'ai déjà vu plein de fois que j'adore Donc Sam Remy il est connu pour Evil Dead Et il fait toujours des films horrifiques avec de l'humour Très noir mais moi je suis fan de ce film là Pour le deuxième menu Donc c'est Double, Double, Toy and Trouble Donc les mots clés c'est sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie Donc comme il y a le mot sorcière Moi j'ai choisi le tome 2 de The Circle Feu Donc je vous avais déjà présenté dans ma palle de cet été J'avais le premier tome que j'avais absolument adoré Sur des sorcières adolescentes qui découvrent leur pouvoir Donc c'est chez Pocket Et pour accompagner ce livre là J'ai choisi comme film un film de Rob Zombie The Lords of Salem Que je connais pas du tout Le résumé dit, je vais vous le lire bêtement Au 17ème siècle à Salem 25 jeunes femmes accusées de sorcellerie sont brûlées vives sur le bûcher Et parmi les victimes 4 vraies sorcières jouent de revenir se venger De nos jours Heidi, DJ à la station de radio Salem Rocks Reçoit une mystérieuse boîte contenant un vinyle Qu'elle décide de passer à l'antenne Mais lors de la diffusion du disque La musique passe à l'envers Ce qui va avoir pour effet de ramener les sorcières à la vie Et de faire vivre à Heidi une expérience des plus traumatisantes Donc c'est annoncé comme le meilleur film d'horreur de l'année Alors moi ça fait longtemps que je fais plus attention à ce genre de truc Mais Rob Zombie moi j'aime bien Vous allez comprendre pourquoi après Donc voilà Et en dernier sous-catégorie Le folklore de Ship and Den Créature surnaturelle et fantastique Obscure fantasy Alors le livre je ne l'ai pas en ma possession Je l'ai commandé, je l'ai attend Je l'ai pris sur Vinted Je crois que c'est dans la collection J'ai lu C'est l'adaptation en livre du film Gremlins Je vous mettrai un insert Et du coup Qui dit lire le livre du film Gremlins Bah je viens de le refaire Donc dans ce coffret là il y a le 1 et le 2 Je les ai déjà vus des milliards de fois Mais les Gremlins c'est des créatures horriblement drôles Moi je surkiffe donc je me les referai Et également Même si ça se passe à Noël Et qu'on est plus sur une période automnale Campus également Alors le film est de Je ne sais pas de qui C'est pas marqué Michael Dougherty Donc pareil Moi c'est un film que j'ai déjà vu Que j'ai absolument adoré Il rend hommage au film d'horreur des années 80 Il n'y a pas vraiment de 3D C'est plus des animatroniques Et j'ai trouvé ce film absolument génial Donc dedans il y a l'actrice que je kiffe Tony Collette Et pour l'histoire rapidement C'est un petit garçon Qui se prépare Noël avec sa famille Il y a toute sa famille qui vient dans sa maison Et je ne sais plus Par un quiproquo je ne sais plus quoi L'enfant avait écrit une lettre au père Noël Et finalement il est triste Et il prend la lettre Il l'arrache et il l'envoie par la fenêtre Et le souci c'est que Quand on fait ça C'est Krampus qui arrive Il me semble que c'est ça Quand Max se voit sa famille se dispute A l'approche de Noël Le garçon décide d'ignorer la célébration Sans se rendre compte que ce manquement à la tradition Va provoquer les foudres de Krampus Un démon ancestral bien décidé à punir les réfractaires La situation dégénère Quand les figures de Noël prennent monstrueusement vie Laissant l'assaut sur la maison de Max Et forçant les membres de sa famille A s'entraider pour espérer sauver leur peau Alors par contre Je ne vous promets pas que je ferai Des chroniques sur les livres ici comme d'habitude Après des chroniques sur le film Je ne sais pas si je le ferai Après s'il y a quelque chose qui vous intéresse Au pire vous venez m'en parler Et puis j'en parlerai avec vous Ce sera beaucoup plus simple Pour le deuxième menu Donc c'est Automne, douceur de vivre Ici il y a 4 sous-catégories La première c'est It's just a bunch of Hocus Pocus Les mots-clés c'est Halloween, Samhain, Autumn Donc en livre j'ai choisi L'horreur de Kill Creek De Scott Thomas Aux éditions Brajlon Alors c'est une histoire qui prend place Justement à Halloween Où on va réunir 4 mètres de l'horreur Dans une maison hantée Et ils vont être interviewés Sur un podcast à succès Mais ce qui va être un coup marketing Va se mettre en lutte pour survivre Car dans les ténèbres de cette maison là Les portes sont restées tellement fermées Il n'y a qu'une entité qui les attend Je l'ai acheté il y a un petit moment Et c'est là qu'il me fait fort envie Et pour accompagner Accompagner cette lecture Enfin dans la même catégorie J'ai choisi Halloween 1 et 2 Donc le remake de Rob Zombie Du fameux film avec Jamie Lee Curtis Halloween la nuit des masques J'ai vu il y a très longtemps Et j'avais beaucoup aimé Je n'ai pas l'original J'aurais bien pris l'original Mais je ne l'ai pas Et je me suis dit que pour ce Enfin je n'allais pas acheter exprès Pour le challenge Quelque chose quoi Donc je me sers sur ce que j'ai En deuxième sous-catégorie Hey Jizzy Tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon A la Geustio Kipanza C'est sympa Donc parcours initiatique Jeunesse, famille, nourriture J'ai choisi Doctor Sleep de Stephen King J'ai lu Shining il n'y a pas longtemps Je vous en ai parlé Donc j'ai vraiment envie de découvrir la suite Que je n'ai jamais lu Et du coup le film Bah Doctor Sleep Forcément En troisième sous-catégorie Il suffit de se souvenir De rallumer la lumière En mots-clés Il y a feel good Santé mentale Émotion Donc j'ai d'abord choisi un comics Le Joker Donc mauvaise fréquentation Ici dans l'opération Dessai Comics C'est à 4,90 Donc là je vous spoil un peu Le book haul Qui arrivera prochainement Encore une fois J'avais eu un retour de ma pote Margot Donc du coup j'ai envie de le découvrir Et comme film J'ai choisi Vol au dessus d'Annie de Coucou Avec Jack Nicholson C'est un film culte Que je n'ai jamais vu Et qui est dans ma DVD tech Depuis un moment Et la dernière Et autre livre aussi Pardon Je vais trop vite Et l'autre livre Ce sera Six pieds sur terre D'Antoine Doll Que je n'ai pas encore Mais que je vais acheter prochainement Parce qu'il me fait trop trop envie Et dans la dernière sous-catégorie J'ai un dragon Et je n'y serai pas à faire feu Donc le manga Ce sera Kobato Des clampes Non je l'ai choisi Parce qu'il y a anthropomorphisme Et il y a un chien qui parle Voilà Je ne savais pas quoi mettre Dans cette catégorie Donc j'ai choisi ça Donc je lirai bien évidemment Les six tomes Ça se lit assez bien Ça doit se lire assez vite Je pense Ça va être Ça changera des lectures sombres Et en film J'ai choisi La fiancée de Chucky Donc je sais Chucky Jeu d'enfant C'est vraiment un film cute Celui-là Il est un peu partagé Au niveau des avis Mais moi je sais qu'il me fait rire Donc J'ai déjà vu plusieurs fois J'aime bien Ça me rappelle mes années adolescence Donc Ouais Pour le troisième menu Donc Automne Enchanteur Il y a Trois sous-catégories La première Qui est La lunette de pierre C'est extra Quand on veut voir Ceux qui ne se voient pas Les mots-clés C'est Petit peuple Féerie Nature Et nature writing Donc en livre J'ai choisi Comte de Zoumi Oh là De Anthony Lamacchia Illustré par Andrea Carlo Donc je vous avais déjà montré Recueil de nouvelles Alors il y a en deux parties Il y a ce qui se passe Avant l'apocalypse Et après je crois Si je ne vous dis pas de bêtises Regardez-moi la beauté d'ouvrage Avec des illustrations Mais absolument Superbes En plus moi Je n'ai pas encore eu La chance de découvrir La plume d'Anthony Donc ce sera l'occasion Je vous remonte Une petite image Je trouve que Andrea Elle a beaucoup de talent Un film J'ai choisi Harry et Thiel Petit monde Des chapardeurs Des studios Ghibli Que je n'ai jamais vu non plus Donc tout ça Pour le mot clé Petit peuple Féerie en fait Même nature Vous me direz Parce que dans Les contes de zombies On parle aussi de fait Deuxième catégorie Donc Nom d'une dune Ici On sera sur L'écologie L'anticipation La science fiction Le post apocalyptique Je n'ai pas de livre En ma procession Ce sera Reign de Arnaud Coteville Qui sort Incessamment Ce peu Dont on sait peu de choses On sait qu'il y a eu un monde Qui a subi Un désastre Alors je ne sais plus De quelle origine Et que les humains Sont descendus Tout en bas De la chaîne alimentaire C'est tout ce qu'on sait Pour l'instant Ça reste assez mystérieux Donc j'ai vraiment hâte De découvrir Le nouveau titre D'Arnaud Et un film J'ai choisi encore Des studios Ghibli Nausicaa De la vallée du vent Que je n'ai jamais vu non plus Qui est culte aussi Mais je ne l'ai jamais vu encore Donc ce sera l'occasion Et la troisième catégorie C'est Princesse Princesse Les mots clés sont Inclusivité LGBTQI Féminisme Donc En livre J'ai choisi La maison au milieu De la mer Céruléenne De T.J. Cloone Aux éditions De Saxus J'en ai entendu bien Depuis qu'il est sorti Ce livre là Je n'ai pas entendu De chronique négative Et moi T.J. Cloone J'avais lu Le chant du loup Je crois Le premier tome De la saga De la famille Bennet Ou quelque chose Je vous dis peut-être Des bêtises Aux éditions Bookmark J'avais vraiment bien aimé Son écriture Et j'avais vraiment bien aimé Le roman D'ailleurs c'est en fait Je n'ai lu que le premier Donc j'ai vraiment envie De découvrir celui-ci Et en film J'ai choisi Film culte Philadelphio avec Tom Hunt C'est un qui ne connait pas Ce film là Qui est vraiment Edenzel Washington Et Anthony Banderas Je ne me souvenais plus Qu'il y avait tout ça Et pour terminer Pour la dernière catégorie C'est Autonnes des mystères La première sous-catégorie C'est Le destin perdu Les mots-clés C'est Temps Horloge Enigme Puzzle Historique Steampunk Donc le livre J'ai choisi De N.A. Iligan Le clan Donc le tome 1 La conjuration d'Enix Donc un livre fantasy Mêlé de Steampunk Donc ça rentre tout à fait Dans le truc En plus c'est inspiré De plus ou moins De la révolution française Donc au niveau historique C'est pareil C'est nickel C'est de l'auto-édition Pardon Je ne vous l'ai pas dit Un film J'ai choisi Ready Player One Donc le film Qui a eu beaucoup de succès De Spielberg Mais que je n'ai pas encore vu On verra bien La deuxième sous-catégorie C'est Les Reines de l'Atlantide Les mots-clés sont Contes morales Philosophie Récits métaphoriques Mythes et légendes En livre J'ai choisi Maudit Donc Histoire et légende Des objets ensorcelés Je vous l'avais présenté Dans un boucle Donc dans ce livre-là On parle de tous les Comment qu'on appelle ça Tous les objets Qui ont une légende Qui les entoure Plus ou moins sombres C'est blindé de photos C'est franchement Ça a l'air vraiment sympa Donc la période S'y prête bien C'est aux éditions Cernunos Et en film J'ai choisi Parasite de Bang Jong-ho Donc je l'ai encore Entendu parler aussi C'est un film Qui a fait beaucoup Parler de lui Et j'ai entendu Beaucoup de retours positifs Donc très curieux De voir ce que ça donne La troisième sous-catégorie C'est en avant Yvette Tempête Les mots-clés sont Aventure, archéologie Artefact, voyage Donc en lecture J'ai choisi Le manga Wandering Souls Donc le tome 1 Et le tome 2 Ici on parle D'une jeune fille Etienne Qui vit dans un village De chasseurs Au coeur des montagnes Et elle a la capacité De communiquer Avec les dépluies d'animaux Jusqu'au jour Elle fait une chute mortale Du haut d'une falaise Et elle se régénère Sous les yeux Des villageois Qui terrorisaient Et décident de la bannir Et de ce jour-là Elle décide De voyager Et de partir A travers les terres Des dieux Oubliés Les Chagaires Et elle va faire Une rencontre Inattendue Qui bouleversera sa vie Donc c'est une série Qui est finie En deux tomes Et comme film J'ai choisi Midsommar Donc un film de 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 C'est pas marqué Le film C'est de qui Un film de Harry Aster Pardon C'est celui Qui a fait Hérédité Avec Tony Collette Aussi Donc je n'ai jamais vu Et la dernière sous-catégorie C'est Cabinets de curiosité Les mots-clés sont Art Musée Singularité Étrangeté Comme livre J'ai choisi Ça y est Il est là Il est enfin arrivé Il est enfin sorti Je vous en parle depuis Peut-être pas ici Mais sur Instagram J'en parle déjà depuis un moment C'est l'histoire naturelle D'Augustin Lelièvre D'Anthony Bernard Donc un petit livre jeunesse En auto-édition Pareil Super à de le découvrir aussi Et en film J'ai choisi La Colline à des yeux Ici la version non censurée Donc c'est pareil C'est le remake C'est pas l'original De Wes Craven Ici c'est Alexandra Ja Je crois Si je ne vous dis pas de bêtises Ouais c'est ça Pareil Je n'ai pas l'original sur moi Et je crois Je ne l'ai jamais vu non plus La plupart c'est des films Sauf ceux que je n'ai pas vu Mais c'est des films d'adolescents En fait C'est juste un petit côté Mélancolie et nostalgie Donc voilà Bon j'ai été un petit peu vite Je ne me suis pas attardé Trop sur les résumés des livres Mais pour certains Je vous les avais déjà présentés Dans un book Plus en détail Et pour d'autres On verra bien Donc écoutez Je pense que j'ai bien chargé La mule quand même J'ai de quoi faire Entre les films Et les livres J'ai essayé d'équilibrer Les genres Donc vous savez Tout ce qui est graphique Donc manga Comics Romans J'ai quelques recueils de nouvelles Comme le livre de Anthony Il y a aussi le livre documentaire Maudit Je voulais faire un peu mieux Mais je ne trouvais pas Qu'il correspondait J'essayais quand même De suivre dans les clous Donc écoutez J'espère que ça vous a plu Si vous vous avez aussi Décidé de faire une pâle N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ou alors de me renvoyer Sur votre vidéo Si vous en avez fait une J'irai voir avec plaisir Et sur ce Je reviendrai vers vous Au fur et à mesure De mes lectures Peut-être pas de mes visionnages Pour les films Je vous l'avais dit Je ne vous en parlerai pas Et puis Pour tous ceux qui participent Au Pumpking Écoutez Bon challenge à tous Et puis à bientôt alors Salut